Petit dédicace à Lucas Nico, l'homme qui vloguait aux oreilles des basketeurs français. Salut à tous. Ah la petite pluie comme d'habitude. Salut à tous, je viens d'arriver au Mans, c'est à Antares ce soir que je commenterai un nouveau match de JPLIT. Gros match entre le MSB et Dijon. D'ailleurs j'en profite pour ceux qui l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Non mais là c'est chou. Le soleil est de retour et le taxi est arrivé. Et le taxi s'appelle Antoinetteau messieurs-dames. Comment ça va Antoine ? Ça va et toi ? Ça va à la fin ? Viens tranquille. Là on est dans ta ville, le Mans, c'est cette saison que t'as passé ici ? Exactement ouais. Cette saison, je suis chez moi ici. Là on page juste à côté du... Le circuit ? C'est le circuit ouais. La ville elle est connue surtout pour le circuit automobile des 24 heures du Mans. Ouais c'est connu surtout pour en effet les 24 heures du Mans surtout. Le Mans classique est normal j'ai envie de dire. Le Grand Prix et puis t'as le MSB qui est vachement populaire ici. Justement le fait d'être là depuis 7 ans, t'as senti cette évolution toi qui a été champion en 2018 ? Ce boom du MSB qu'a pris dans toute la ville ? Euh ouais il y était avant moi hein. C'est lui Alain Coffin bien sûr. Par exemple qu'il est là, il y a les Kiss Jennings, les Chanté Rogers, tout ça. Et puis c'est Jadid Jackson pour ne pas le nommer. Ça l'était déjà. Après 2018, ce qu'il y a, c'est que vraiment on a trouvé une salle en taresse qui était pleine à craquer pendant les play-offs. Il y a un engouement de fou, c'était pas prévu. Donc ça je pense dans la nouvelle ère, même MSB ça a remis un coup de boost. Et toi cette aventure elle va s'arrêter là à la fin de la saison ? Ouais bah ouais ouais ça va être là, il reste quelques matchs. Alors je suis content qu'il y ait du public qui revienne tu vois de ne pas finir à huis clos. Et c'est toujours dur quand c'est un peu la famille et que c'est chez toi quoi. Bien sûr, on est arrivé dans la salle, on est en taresse, il y a même Dijon ils sont arrivés avec le bus des Fouteux, ils ont pris le bus du Mans. Donc là on arrive dans l'entrée. Après être passé par la musculation, il va dans une salle annexe en fait de la salle d'Antares, on est à une heure du coup d'envoi et il est seul avec avec la machine donc pour s'échauffer avant le match. Il t'apporte quoi toi en tant que jeune, un joueur quand même qui a de l'expérience en LNB ? Bah franchement il m'apporte déjà des conseils, la confiance déjà, il me donne des conseils tous les jours, même s'il ne cridait pas c'est pas grave je suis habitué. Bah il est excentrique, c'est un fou on va dire, et puis voilà c'est pour ça qu'il est après il amène l'ambiance, il a un coup d'Africain, il danse des fois il met la musique africaine mais ça va c'est bien. reinforce tout le temps, il a un calme de l' gravity, moi j'ai fait ça il y a une bite pour toi, je fais ça, mais je fais ça, mais je fais ça, moi je fais ça et je fais ça, mais les leaders de l'avoye fait déchets. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on va y aller, on va y aller. MSB ton 3, 1, 2, 3 ! C'est marrant, j'ai déjà filmé cette scène, mais c'était pas dans la même salle. Non, le clavier était plus gros, et la salle était plus grande. C'était les Coupes de France de basket à Bercy. Ça va Lucanico ? C'est un peu ta maison ici Vincent ou pas ? C'est un peu ma maison depuis sept saisons, le Mans. Alors des fois je fais le ménage, des fois je fais la cuisine. Oui, ça fait quelques années que je suis là. Raconte-moi un petit peu cette année 2018 où ils vont chercher le titre les manceaux. C'était juste une équipe de dingue cette année-là. Ils sont allés à Strasbourg, ils sont allés à Monaco, ils sont allés s'ouvrir des arcades sourcilières. Ils étaient ensemble à chaque fin de match. Et ils sont allés chercher ce titre et on a fait une grande fête ici, place des Jacobins au Mans. C'était juste dingue, c'était un lundi soir. Ils étaient beaux, grands beaux, il y avait 2000 personnes en centre-ville du Mans. Et on a même réussi à ouvrir une boîte de nuit à lundi soir au Mans pour fêter le titre. Et Antoine Eto'o, c'est vraiment le visage de cette équipe depuis des années maintenant ? Ouais, ouais, c'est l'enfant du pays. Alors on sait, il a fait le Mans, il est parti à Orléans, il est revenu. C'est l'enfant du Mans, c'est un vrai chuchou du public. Tu nous fais un petit truc là au micro là ? Non. Oh si, ce que tu veux que je fasse ? Je sais pas. Luca Nico, l'homme qui vloguait. Je le fais. Tu se dédicaces à Luca Nico, l'homme qui vloguait aux oreilles des basketeurs français. Mec bigote, sort de l'écran, ça combine entre français, le step back. Le voici Kenny Baptiste et c'est le segment pour Serbireto, le premier shoot. On est par Alton et l'échange. Oh ! Énorme au bloc de Jacques Alinguay. Le doute dans la tête du Menseau. Vito Brown. Il y a les rebonds offensifs même. Il garde... Et Chase Simon qui peut tuer peut-être les Menseau. Sur la sirène, la victoire pour Dijon qui s'impose ici à Antares. On va voir des français qui performent. La victoire, elle est pour Dijon. Donc incroyable comeback. Le MSB qui a mené par 17 points en première mi-temps et qui s'est un petit peu éteint en deuxième. Surtout Dijon qui a monté d'un cran et qui prouve encore une fois qu'ils font partie des favoris pour la victoire finale. On a réussi à prendre quelques matchs et on aurait dû prendre celui-là par exemple. Donc il faut rester ensemble, faire ce qu'on sait faire le mieux. Défaite, on peut revenir très rapidement sur ce qui s'est passé parce que vous meniez quand même de 19 points en première mi-temps. Oui, très rapidement, on maîtrisait le match et puis finalement on perd des 6 points. Donc ça s'est joué dans les deux dernières minutes, donc c'est dommage. Mais bon, c'est des défaites rageantes. Il reste encore des matchs. On se retrouve sur le basket 3-3 et puis bonne fin de saison avec Le Mans. Yes, pas de problème. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Regarde le trou même. Il n'y a rien qui va. Éteint, rallume. Je vais passer à table comme vous l'avez compris. Et puis on se tient au courant pour d'autres vlogs qui vont arriver très très vite sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je remercie encore une fois. La cloche, très important. Merci, merci Pablo, la cloche. Je remercie évidemment Antoinetteau pour son accueil comme l'accueil du MSB. On se tient au courant pour de prochaines vidéos pour toujours un peu plus de basket français. Ciao !